En effet, l'enfant dormait, déjà sous ses rideaux de soie, casouillait doucement ses rêves pleins de joie, qui font des contes d'or à nos petits amis, qui voltigent léger sur leurs têtes vermelles, et les oiseaux des nuits vont chanter aux oreilles des enfants endormis. Tout au coufle en boyas, devant l'alcouve noire, un palais d'escarboucle ou fine tour d'ivoire, comme Armide ou Merlin en bâtissaient jadis. Un de ces beaux palais qui ne sont que mensonges, mais dont l'enfant qui dort, le poète qui songe, ou les clés de rubis. Puis ce fut un jardin plein d'enfants, plein de ronde, d'oiseaux, ambassadeurs qui venaient des deux mondes. L'Asie envoyait là son Bengali chéri. Un frais Sénégalais représentait l'Afrique, un rassignol, l'Europe, et les crânes Amériques donnaient un colibri. Une fille apparait, mais presque imperceptible. Les oeillets dépassaient son petit corps flexible. Son char frêle ouvriait des perles pour les cieux. Elle est glissant dans l'air, conduit par deux falaines. Une araignée avait, pour leur servir de reine, tissé de fils soyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada